La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 8 et 9, dans la version Louis II, combien le ministère de l'Esprit ne sera pas plus glorieux. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. La Bible nous dit également dans la version du Sommeur, « Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore ? » En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu ? Mon ami, le ministère dont il est question dans ce passage de la Bible, dans les deux versions, est le ministère du Saint-Esprit. Il est de la responsabilité de tout serviteur d'enseigner au peuple de Dieu et aux autres comment ils peuvent vivre une vie où ils sont remplis du Saint-Esprit en tout temps. Mon ami, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lysla, je suis très très heureuse, heureuse, contente, joyeuse, enthousiaste de t'accueillir pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau, nouvelle, welcome. Avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque tu l'as compris, nous allons parler du Saint-Esprit. J'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner. T'es-tu abonné ? Non, ce n'est pas encore fait. Eh bien, vas-y, profites-en, nous sommes ensemble. Toi, moi, toi, moi. Donc, tu cliques juste en bas à droite et ainsi, nous sommes ensemble dans la famille de Dieu. Alors, en fait, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est très 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 important. Alors, bon, je n'ai pas la prétention d'expliquer le Saint-Esprit dans cette vidéo de A jusqu'à Z. Ce n'est pas possible. Par contre, je voudrais juste que nous arrivions à en savoir plus à propos du ministère exercé par le Saint-Esprit. Parce que oui, il exerce un ministère là, là, actuellement, ici, avec nous sur Terre. Et il est très très important pour nous de le savoir, d'en prendre conscience et de participer en bonne cohésion avec lui à son ministère pour nos vies et pour la vie des autres. Donc, le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Et malheureusement, malheureusement, c'est triste de voir que, bon, je suppose par manque de connaissance, par ignorance, mais dans les années passées, l'Église, les religions, etc. ont galvaudé, minimisé, occulté, nié, méprisé. Le Saint-Esprit, sa grandeur et sa gloire. Et que Dieu ait compassion parce que ça s'est fait. Et je pense que là, maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous avons une nouvelle génération de personnes, de fervents de Dieu, de chrétiens passionnés de Dieu, d'enfants de Dieu exaltés pour la propagation de la gloire de Dieu sur Terre et qui mettent en avant le Saint-Esprit parce que c'est notre allié, c'est notre meilleur ami, ici sur Terre, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec nous. Dieu est sur son trône, dans les cieux. Jésus est reparti. Celui qui est venu, donc, lorsque Jésus est reparti, dix jours après que Jésus soit remonté vers le Père, le Saint-Esprit est arrivé. Donc, c'est lui que nous avons depuis, avec nous, pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous édifier et pour faire de nous de meilleures personnes tous les jours. Donc, comme je le disais à l'instant, Jésus a dit avant sa crucifixion qu'il était avantageux, qu'il était bon qu'il s'en aille parce que s'il ne repartait pas, le grand consolateur ne pourrait pas venir. Et en fait, il est bon de se rappeler que lorsque Jésus était homme, lorsqu'il était sur Terre, il était Dieu venu sur Terre, mais dans un corps d'homme, donc il était fortement, fortement limité. Ça veut dire qu'il n'avait plus son omniprésence. Jésus était présent en un seul lieu à la fois et c'est pour ça que dans la Bible, on nous parle de ses déplacements. On ne nous a pas dit que Jésus était là, en même temps là. Non. Lorsqu'il exerçait son ministère, enfin, lors de sa vie terrestre, il allait de lui en lieu, il était présent en un seul lieu à la fois. Le Seigneur, par contre, lorsqu'il est arrivé sur Terre, est arrivé dans toute sa dimension d'omniscience, d'omniprésence, d'omnipotence, etc., etc., pour qu'il puisse, lui, exercer le ministère, mais en nous tous, en toi, en moi, il travaille dans toutes les vies en même temps à partir du moment où on est enfant de Dieu, à partir du moment où on a cru en Jésus, où on l'a reconnu comme notre maître, Seigneur et Sauveur. Donc, tu comprends maintenant à ce stade de la vidéo, mon ami, que contrairement à ce qu'on a dit auparavant, le Saint-Esprit, ce n'est pas un feu, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un souffle, ce n'est pas quelque chose comme ça qui est un peu dématérialisé, qu'on comprendra bien. Non, c'est Dieu. C'est Dieu agissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu dans sa pleine capacité, dans son infinie capacité, dans son infinie puissance, agissant tous les jours dans nos vies. Donc, il est agréable pour Dieu que nous, ces enfants, nous cherchions à être guidés, à être remplis, à être en complicité permanente et parfaite avec le Saint-Esprit. Ça, c'est... Dieu nous demande ça, c'est agréable pour lui parce que Dieu sait que le Saint-Esprit, c'est notre guide. En fait, si tu veux, le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme un GPS. C'est un GPS qui nous montre quelle direction il faut prendre, qui nous montre la voie, le chemin face à certaines décisions spécifiques. Il nous donne la bonne décision à prendre dans les choix majeurs de notre vie, des choix qui peuvent faire les différences fondamentales dans notre vie. Et il nous donne aussi la bonne direction dans les petits choix du quotidien, les petits choix de la vie de tous les jours auxquels nous devons faire face. Et ça, il est très important que nous en prenions conscience parce qu'on sera de plus en plus sensibles, de plus en plus réceptifs à la présence et à la guidance du Saint-Esprit lorsqu'on sait qu'il est en nous et qu'il agit puissamment en nous. Donc, je te disais tout à l'heure, nous avons besoin de cette relation proche, nous avons besoin de cette complicité, nous avons besoin de cet appui solide et fiable que représente le Saint-Esprit parce que, en fait, pour schématiser, le Saint-Esprit arrive dans nos vies, vit en nous et fait sa part. Il fait cette part que nous ne pourrons jamais faire nous-mêmes par nos propres forces, par nos propres capacités. Et nous avons aussi, nous, notre part à faire. Et cette part que nous avons à faire, il ne la fera pas à notre place. Il n'est crainte, mon ami. En fait, cette part que nous avons à faire, c'est quelque chose qui est très, très simple. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. C'est juste, comme je te disais tout à l'heure, de prendre la décision et d'avoir en permanence conscience que la guidance de notre vie est soumise au Saint-Esprit, que notre référent unique, c'est lui et que c'est lui qui détient les rênes de nos vies, c'est lui qui est aux commandes, aux contrôles de nos vies. Et ce n'est pas de la rhétorique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on s'en remet, quand on prend la décision que le Saint-Esprit guide nos vies, ce n'est pas juste ce moment-là parce qu'on a le big trouble, le big problème qui est arrivé dans nos vies. Donc, on a bien besoin de se remettre. Non, c'est tout le temps, tout le temps. Même, comme je te disais tout à l'heure, dans les petites décisions du quotidien, je ne sais pas, moi, est-ce qu'il est bon pour nous de prendre la voiture ou de prendre le bus. Enfin, je te dis des choses, mais vraiment, en fait, les choses des plus banales. Des fois, le Saint-Esprit agissant parfaitement dans nos vies nous conduit à prendre certaines décisions, tu vois, d'emprunter un chemin plutôt que tel autre parce que, nous ne le savons pas, mais sur le chemin qui nous a invités de prendre, eh bien, il y avait un accident ou il se serait produit un accident au moment de notre passage où nous avons évité un embouteillage ou nous avons évité quelque chose d'autre, un arbre couché sur la route. Enfin, tu vois, tout un tas de choses anodines ou graves. Mais ça, c'est parce que le Saint-Esprit était là et a assuré la guidance comme un GPS parfait, fiable qui ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit est très intelligent. Il est infiniment plus intelligent que nous. Il sait ce qu'il a à faire dans nos vies et il le fait si nous lui laissons le soin de le faire. Il y a autre chose qui est très importante à savoir, c'est que le Saint-Esprit c'est l'agent de sanctification de Dieu parce que, en fait, l'idée c'est que Dieu ne veut pas que tu sois juste sanctifié en esprit parce que lorsque tu écoutes des vidéos chrétiennes comme celle-ci, édifiantes comme celle-ci, je le souhaite, quand tu écoutes des chants chrétiens lorsque tu vas à l'église le dimanche par exemple, en fait, toute la parole, tout l'enseignement de Dieu te parvient d'abord en esprit parce que c'est ton esprit qui permet la communication permanente entre le Père et toi. donc tout arrive par l'esprit mais en fait, pourquoi ta vie puisse changer? Il ne faut pas que ça reste juste au stade de l'esprit sinon rien ne va se passer, rien ne va changer complètement dans ta vie parce que tu es un être humain tridimensionnel donc ça veut donc dire que de l'esprit cette parole amenée par Dieu que le ministère du Saint-Esprit vivant en toi l'amène dans ton âme et dans ton corps ça veut dire que ta volonté tes pensées tes actions sont à ce moment-là transformées tu deviens une meilleure personne tu deviens tu deviens à l'image de Dieu mon ami c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché ça tu le sais mais en fait tout ça tout ce dont je te parle depuis le début de cette vidéo en fait tout cela ne se produit tout ça ne peut pas se passer sans que tu n'aies pris une ferme décision ça ne peut pas arriver sans que tu aies définitivement acté et décidé et choisi que le Saint-Esprit c'est ton leader tu suis son leadership envers et contre tout en dépit des circonstances en dépit des aléas c'est le Saint-Esprit ton seul référent dans ta vie c'est lui et lui seul donc en fait moi pour t'aider à y voir plus clair il y a des questions que tu peux te poser est-ce que tu te sens mis à part pour Dieu est-ce que tu te sens réservé pour Dieu est-ce que tu est-ce que tu appartiens à Dieu ou est-ce que tu t'appartiens en fait si tu as répondu oui à ces 3-4 questions tu peux être sûr que le Saint-Esprit est vivant en toi agit agit d'ores et déjà puissamment en toi par contre si tu as répondu bof je ne sais pas peut-être ou non à ces questions-là mais il est temps de chercher la face de Dieu et de demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie et de venir habiter en toi il est temps mon ami nous avons été rachetés à grand prix alors quand on dit nous avons été rachetés à grand prix encore une fois ce n'est pas de la théorie ce n'est pas de la rhétorique ce n'est pas de la religiosité nous avons été rachetés à grand prix Jésus a été crucifié pour nous racheter son sang a été versé 7 fois 7 fois si on dit que nous avons été rachetés à grand prix au prix de la vie de Jésus c'est qu'avant nous avions un maître Satan si nous avons été rachetés à grand prix ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons un maître donc de toute manière nous ne nous appartenons pas nous ne nous appartenions pas et aujourd'hui que nous avons été rachetés nous ne nous appartenons pas mon ami à partir du moment où tu en arrives au stade où tu ne cherches pas tu n'essayes pas de faire tout ce que tu veux tout ce que tu penses tout ce que ta volonté tout le temps à tout prix envers et contre tout si tu arrives à ce stade là ça veut dire que tu as choisi un référent en tant qu'enfant de Dieu ton référent c'est le Saint-Esprit et là à ce stade là ta vie devient douce merveilleuse agréable hyper cool je t'assure en fait on en revient encore à la notion de décision parce que tout comme on peut attraper des maladies mais on ne peut pas attraper la bonne santé on ne peut pas attraper le Saint-Esprit on ne peut pas il ne peut pas venir et vivre en nous comme ça tu vois ce qui est au préalable un choix la relation avec le Saint-Esprit elle est hyper personnelle ta relation avec le Saint-Esprit c'est propre à toi c'est personnel ma relation avec le Saint-Esprit c'est propre à moi c'est personnel donc en fait la sainteté que donne le Saint-Esprit c'est le travail de tous les jours que tu pourras dont tu pourras bénéficier si tu fais le bon choix si tu prends la bonne décision c'est entre lui et toi c'est entre lui et moi personne ne pourra faire ce choix-là pour nous à notre place personne pas même Dieu la balle est dans notre camp mon ami ce que le Saint-Esprit apporte dans ton esprit tous les enseignement tous les enseignements toute la guidance dont je te parlais toutes les bénédictions que le Seigneur que le Saint-Esprit apporte dans ton esprit pour que ça agisse dans ta vie ça dans ce sens-là ça représente tout ce que Dieu fait pour toi et ta communion avec le Saint-Esprit la manière dont tu vis en communion avec le Saint-Esprit la manière dont tu vis ta complicité ta proximité avec le Saint-Esprit ça c'est ce que tu fais toi pour Dieu donc tu vois c'est un échange c'est vraiment la relation dans toute sa splendeur c'est la relation parfaite c'est la relation magnifiée il n'y a pas de meilleure relation tu vois où la boucle est bouclée en fait voilà mon ami donc si vous faites vos mots dis-moi en commentaire dans la section des commentaires juste en bas si tu as le sentiment d'être guidé par le Saint-Esprit écris-moi ça moi ça me fera plaisir de lire en tout cas je te conseille fortement je t'exhorte à lire déjà ta Bible ta Bible où tu trouveras tous les passages liés au Saint-Esprit et en cherchant le Saint-Esprit tu le trouveras il se laissera trouver par toi et tu verras à quel point il agira puissamment dans ta vie tu peux également lire des livres chrétiens des livres inspirants des livres édifiants qui parlent du Saint-Esprit je prépare une vidéo où j'aimerais parler des livres chrétiens qui m'ont le plus inspiré je prépare je prépare cette vidéo il faudrait que je la fasse cette vidéo et tu sais il y a un livre qui s'appelle le Saint-Esprit le Dieu oublié je t'assure que quand tu prends conscience de qui il est et comment on passe à côté de sa vie quand on ne l'a pas découvert le Saint-Esprit tu ne laisses plus jamais personne occulter le Saint-Esprit et nier son existence avec cette connaissance ce serait criminel de faire ça donc en fait je t'invite à faire ça à faire tes propres recherches pour aller au-delà de cette vidéo cherche à le connaître il se laissera trouver par toi ça c'est sûr il te guidera tous les jours il sera ton meilleur ami il sera ton meilleur allié il sera ton confidant il sera ton consolateur c'est comme ça que Jésus l'a appelé donc voilà moi je t'envoie mille bénédictions pense à t'abonner pense à t'abonner garde les voix de Dieu c'est Luc là qui te dit à très très vite pour une nouvelle vidéo prends soin de toi God bless you exceedingly Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada